Comment allez-vous ce matin? Excellent! Vous savez, ce qui prend place présentement est un condensé de la raison d'être de toute Église qui se respecte. C'est-à-dire que nous voulons voir, notre raison d'être principale, c'est de voir des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, mettre pleinement leur confiance dans la personne de Jésus, qui réalise que Jésus est mort pour eux à la croix, qu'ils aient pleinement pardonné, non pas à cause de leurs bonnes œuvres, non pas à cause de leur bon caractère, non pas à cause de leur belle personnalité, mais à cause de ce que Jésus a fait pour eux. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir une vingtaine, vingt personnes qui vont passer par les eaux du baptême entre la première et la deuxième réunion. Et avant de vous présenter la première réunion, les baptisés de la première réunion, permettez-moi de vous présenter les baptisés de la deuxième réunion, possiblement que vous en connaissez quelques-uns. Donc à la deuxième, nous allons avoir Amélie Beauchamp, Alexa Brière, Alexandra Bernard, Steve Marc, Bioula Lisa Boireau, Karel Laplante, Christina Laplante, José Lefebvre, Lidia Méthode Pinel, Carole Kitoko. Et nous avons deux personnes qui sont du site de Terrebonne à la deuxième réunion qui seront présents. Donc ça, c'est pour les baptiser de la deuxième réunion. Est-ce qu'on est prêt à vivre notre première réunion? Alors je vais vous inviter à les accueillir alors que je vais les nommer et que Pasteur Guétain les accueillera. J'appellerai présentement Marcel Goudreau à venir nous rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Suivi de Alexandre Goudreau, son fils. Diane Degagné. Aimée Francine Zicou. Hugues Chalifou. Christophe Jaillet. Kevin Mayou. Marie-Mirlande Lespinasse. Marie-France Barraud. Et enfin, Mario Valiquette. Un de nos derniers techniciens de son sur l'équipe. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Mon être, je veux le déclamer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Donc j'inviterai à présent Marcel Goudreau à bien vouloir se préparer à rentrer dans les eaux du baptême. Pendant que son fils Alexandre se prépare. Donc tu peux aller rejoindre ton papa si tu veux. Le temps qu'il rentre dans l'eau, tu vas pouvoir le rejoindre dans quelques instants. Quel privilège, père et fils dans un même baptême, dans un même baptistère. Ça, ça va être la baignade de leur vie. Dont ils vont se souvenir tout le temps. Marcel, si tu veux bien faire face à moi. Ça va bien? Pas trop nerveux? On a le temps. Excellent. Donc tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Tu reconnais qu'il est mort pour toi à la croix, pour tes péchés. Et tu es prêt à le suivre envers et contre tout. Yes, alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur ta confession, nous te baptisons présentement. Félicitations. Je pense que Marcel va rester dans les eaux pour accompagner son fils. Marcel, tu accompagnes ton fils, je pense. Alexandre, notre plus jeune baptisé. 13 ans. Inquiétude-vous pas pour les plus vieux, on ne les nommera pas. Ils sont déjà dans le baptistère, les plus vieux. Alexandre, ça va? C'est quelque chose. Vive ça avec ton papa. Donc tu as compris qu'il y a Jésus pour toi. Il est ton sauveur. Tu l'aimes. Et déjà maintenant, à 13 ans, tu dis moi, c'est lui que je veux suivre. Écoute, sur la confession de ta foi aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Félicitations. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo. J'inviterai Diane Dégagné à se présenter. Pendant que Aimée Francine se prépare. Bonjour Francine. Bonjour Diane, pardon. Francine, c'est après. Ça va bien? Oui, tu n'as pas changé d'avis? Excellent. Donc tu crois que Jésus est mort pour toi? C'est lui qui t'a aimé en premier. Il t'aimera toujours. Envers et contre tout. Yes, donc sur la confession de ta foi, Diane, nous te baptisons aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. J'inviterai Aimée Francine à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Hugues se prépare. Hugues, chère du fou. Tu es mon soutien, tu me redonnes le désoir. Aimée Francine Zicou, quelle grande journée, quelle belle journée. Croyez-vous toujours que Jésus est mort pour vous à la croix, pour vos péchés? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc sur la confession de votre foi, aujourd'hui, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Je pense qu'elle a bu de l'eau. Elle va te baptiser en dehors et en dedans. Alors que Hugues s'apprête à rentrer dans les eaux du baptême, j'inviterai Christophe Jaillet à se préparer. Yes, Hugues, ça va bien? Pas besoin de caisse de bain? Tu crois toujours que Jésus est ton sauveur personnel, celui qui est mort pour toi? En te baptisant dans les eaux, tu t'identifies à sa mort et en revenant, tu t'identifies à sa vie après la résurrection. Yes, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous te baptisons. Félicitations. Pendant que Christophe rentre dans les eaux, j'inviterai Kevin Mayu à se préparer. Chantez pas de crié, oh, à te croire. Ça va Christophe? Excellent. Quelle journée spéciale. Tu vas t'en rappeler toute ta vie, mon ami. Super. Tu crois que Jésus est mort pour toi, la croix? Pour de vrai, il t'a pardonné complètement, pas moitié. Donc, sur la confession de ta foi, Christophe, aujourd'hui, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Pendant que Kevin rentre dans les eaux, on inviterait Marie Mirlande à se préparer. Ça va, Kevin? Yes. Grâce à Jésus, les choses du passé appartiennent au passé. C'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. Excellent. Donc, tu crois vraiment que Jésus est ton sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Donc, sur la confession de ta foi, aujourd'hui, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Pendant que Marie Mirlande rentre dans les eaux du baptême, nous invitons Marie-France Barraud à se préparer. Marie-France Barraud à se préparer. Jusqu'à temps que, oui, je le veux, tu peux encore dire non, pas sûr. On est en famille, on va comprendre. On t'aimera pareil. C'est bon. Donc, après ce que je peux voir, tu es là, tu es prête. Tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix. Il t'a pardonné. Il t'offre une vie nouvelle et éternelle. Alors, aujourd'hui, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Nous invitons à présent Marie-France à rentrer dans les eaux du baptême, pendant que notre dernier baptisé se prépare, Mario Valiquette. C'est mon soutien. Tu me redonnes de l'espoir. Non, je n'aurais pas envie de te proclamer. Elle a l'air froide. Ça va, Marie-France ? Excellent. Crois-tu que le Seigneur Jésus t'a aimé le premier ? Il est mort à la croix pour tes péchés, pleinement pardonné. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Nous avons donc notre dernier baptisé Mario Valiquette. Ça va, Mario ? Je suis content de te voir là. C'est le fun. Yes, une belle journée. Ça paraît sur ton visage aussi que tu es heureux. Ça paraît sur tous les visages de chaque personne dans ce lieu. Donc, tu crois que Jésus est mort pour toi, à la croix. Il t'offre la vie éternelle. Tu t'engages à le suivre, à mettre ta confiance en lui. Beau temps, mauvais temps. Excellent. Sur la confession de ta foi, Mario, aujourd'hui nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir tous nos baptisés ?